Donc on va partir avec Sora chez le toiletteur et c'est un gros gros dossier parce que comme vous pouvez le constater mon petit doudou et ben il en a besoin mon chéri avec un poil qui est pas extraordinaire ça fait un peu ça fait un petit peu une espèce de vieux coussin donc le poil est dufteux mais vous voyez qu'il est un petit peu il a des petits agrégats à droite à gauche c'est pas ouf et en plus l'odeur est assez forte c'est vrai que mon petit coeur il sent la chaussette à mon institut sur la chaussette donc on va devoir on va devoir aller chez le toiletteur là pour le coup ça fait un petit peu de trajet donc on va aller jusqu'à nuit en partant d'ici donc ça fait une petite demi heure 40 minutes de marche environ une heure et demie de toilettage parce que ça dure longtemps pour mon petit prince ça dure très longtemps donc l'avantage est qu'on va pouvoir assister au toilettage on va pouvoir poser plein de questions aux dames qui vont s'occuper de ça on a un rendez-vous spécialement pour mon doudou donc on va pouvoir un petit peu avoir plein d'informations sur à quel âge on peut commencer le toilettage combien de fois on peut toileter son chien si c'est une fois par mois toutes les deux semaines voilà plein de questions hyper intéressantes combien ça peut coûter la différence entre les différents types de services qu'un toiletteur peut proposer bref tout un tas de questions donc là bah on y va bah oui allez tout de bien on y va allez hop ça va allez bah alors voilà on est on est en route on va voir on va voir combien de temps ça va durer cette histoire normalement on a une demi heure de route pour que pour arriver au salon de toilettage du 17e jusqu'à neuvi en espérant que je ne traîne pas trop en route c'est un petit peu la grosse inconnue là tu sais que tu quittes paris parce que tu passes au dessus du périph voilà à paris là un petit coup d'accordéon ce serait parfait là c'est bon là on sait qu'on va quitter paris moi tu connais le chemin quand même on va pas te l'apprendre voilà on va pas te le réapprendre d'où tu le connais le chemin voilà voilà mon kiki moi oui tout seul like a big boy on y va allez oui coucou comme ça va bah alors mon kiki ne fais pas comme si tu connaissais pas t'inquiète pas cette fois ci je viens avec toi pour une fois bonjour vous allez bien voilà pour une fois je viens voilà t'es pas tout seul c'est pas la cuisine voilà bah tiens oh la la vas-y montre moi parce que moi je sais pas moi c'est la première fois que je viens tu viens doudou allez allez là bas allez montre moi un peu parce que moi je sais pas moi moi je connais pas ici coucou lui il connaît très bien bah oui il connaît mon petit kiki tu connais hein alors j'ai plusieurs petites questions ça vous dérange pas quand vous faites votre travail bien sûr ça vous dérange pas que je vous fais des questions non pas du tout alors la première question qui me revient souvent c'est à quelle fréquence on peut emmener son chien au toilettage le mieux pour ce genre de chien c'est quand même maximum tous les deux mois donc une fois tous les deux mois une fois tous les deux mois une fois tous les deux mois d'accord pourquoi pour ce genre de chien c'est pour d'autres c'est plus récurrent c'est moins récurrent pour les chiens à poils longs notamment les yorks à poils longs c'est mieux tous les mois parce que eux ont des gros neufs si c'est pas fait souvent d'accord lui c'est juste pour enlever tout le sous-poil mort pour pas étouffer la peau d'accord tous les deux mois c'est bien d'accord c'est l'idéal je t'ai pas enlevé mais on met ça bon bah oui c'est le petit collier bien sûr voilà donc nous on commence toujours par le brossier d'accord parce qu'il aime pas du tout et donc comme on le brosse d'abord le brushing à la fin ce qu'il déteste le plus ça se passe plus rapidement d'accord ok très bien voilà on lui met c'est un conditionneur à une huile de jojoba ouh histoire de pas brosser le poil sec sec c'est pour ça que ça sent bon comme ça chaque fois que je le récompère c'est ça qui sent le... voilà je lui mets ça pour le brushing aussi d'accord mais à la fin on finit toujours par un petit parfum mais en fait c'est des sujets essentiels qui nourrissent le poil et qui sent beaucoup d'accord c'est pour ça qu'ils sont bon normalement oh la la et le coup je vais brosser voilà oh mais tu dis rien c'est parce qu'il y a papa pour une fois il y a papa alors on se comporte en bonne élève oui vous avez-tu dit Queen ? oui il fait des vocalises sur la brosse oooh moi mon kiki elle est super votre brosse vous la venez ? euh oui on en venez comme ça ouais euh recto garçon non pas recto garçon non ça c'est vraiment les brosses poules c'est super ok mais par contre les mois ça picot comme ça ah bah tiens tu commences à vocaliser mon petit kiki là non 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 tu restes avec nous là tu restes avec nous mon kiki non mais il aime pas ça mais il est quand même sage ouais ouais pas même hein je pense que vous me l'auriez dit sinon hein vous me l'auriez dit ouais dans la euh non il est sage après qu'il fasse des vocalises c'est normal hein c'est un husky oui mon midi bah oui et encore pour un husky il fait pas trop trop de vocalises hein d'accord non c'est sympa c'est pas trop une rana queen non 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 pas du tout non 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 c'est bien pas du tout c'est bien mais moi quand j'essaye de le laver moi-même ça donne pas du tout le résultat hein je sais pas pourquoi c'est le séchage qui va pas parce qu'il a pas l'aspect extrêmement cotonneux en fait ah alors comment vous le séchez après le bain euh avec un sèche-chouveux ou ce genre de chose ouais mais est-ce que vous le brossez en même temps ? non bah ouais c'est le brushing qui fait l'aspect cotonneux d'accord ok d'accord c'est le brushing qui fait l'aspect cotonneux ouais parce que moi je suis pas un spécialiste du cheveu si vous voyez ce que je veux dire euh j'ai quand même euh voilà j'ai quand même mon bon oui oh là là hop 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 kiki ah ouh là 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 non mais oui c'est le brushing qui fait tout euh d'accord non ça va il ne faut pas trop de bruit hein mon kiki hein ben non je suis assez étonnée ouais ouais c'est ça ouais donc dans le cas de cela donc dans le cas de cela là on le brosse d'abord parce que le brushing à la trappe il n'aille pas et que ça dure, ça peut durer trop longtemps si on ne fait pas ça avant. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, mais sinon on commence par autre chose. Par le corps. Direct par le corps. Direct par le corps. D'habitude ça commence d'abord par le corps. Ouais. D'accord. Mais lui on fait un petit peu, après je ne vais pas m'éterniser à brosser non plus, mais on enlève le maximum maintenant. Comme ça on espère que ça sera bien plus rapide. Allez, montre papa. Voilà, montre papa. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Bon alors, c'est pas possible là. C'est pas possible. Autant la table, il monte tout seul facile. La peignoire il n'a pas très envie. D'accord. Donc normalement ça c'est la première étape. Normalement c'est la première étape. D'accord. Donc ça commence par d'abord on mouille quoi. On mouille le chien. En même temps je fais mon shampoing. D'accord. J'ai le petit pot avec la petite fleur de douche dedans. D'accord. Je vais mettre le shampoing. Oh mais c'est une fleur de douche. Bien sûr pour le massage. Oh la la. Et monsieur se plaint. Monsieur ne peut pas monter. Donc je mets une bonne dose de shampoing. D'accord. On ferait ça. C'est à videuil. A videuil d'accord. Chez nous c'est un peu videuil. Et puis après je vais mettre de l'eau juste là. D'accord. Je vais mouiller et je mettrais de l'eau en même temps. Et après le shampoing bien comme il faut. D'accord. On attend qu'il soit température du jour. C'est ça. Donc il faut que l'eau soit comment là ? Plutôt froid, plutôt tiède, plutôt chaude. Moi j'en ai toujours pas à dire chaude mais pas trop du moins. D'accord. Moi pour un égard mais quand même chaude. D'accord. Sont en été donc c'est plutôt tiède froid. D'accord. Et là on mouille bien partout. D'accord. Alors on commence par la tête. Donc on peut mouiller la tête comme ça ? Oui. Parce que moi je n'ose pas le faire. Ah c'est vrai. J'ai peur que l'eau rentre dans ses oreilles là. Alors c'est vrai que c'est pas... Enfin on a tendance à craindre ça. D'accord. C'est pas très très grave du moment où on sèche intégralement. D'accord. D'accord. Si on sèche intégralement ça va être. D'accord. Si on laisse humide ou est là par contre. Il a un autre point. Bah lui c'est que du sous-poil quasiment en fait. Mais là son poil il est beau hein. Ouais. Il est... Il est posé ça a bien fonctionné. Regarde c'était peut-être vos kiki. Oh la 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 la. C'était peut-être vos kiki. On l'a connu moins fourni. Ouais c'est vrai hein. Et là il a un beau voile. C'était terrible à l'époque. Quand je suis venu nous voir les premiers temps c'était désespéré. Désespéré. Ouais mais l'hydratation ça. Ouais ouais ouais. Il a ses petits endroits préférés mon kiki hein. Eh oui. Après on sait aussi pourquoi on fait ça hein. Quand monsieur va se rouler dans le poisson fouille. Ah il va faire un truc. Mais la dernière fois quand vous étiez venu en urgence il s'en fait. Ouais ouais mais là il m'a fait pire là. C'est vrai ? Ah ouais non non. Il m'a fait quelque chose c'était un chèque. Il s'est roule dans un poisson mort mais vraiment. L'odeur était tellement fort qu'à 2 mètres on le sentait. Ah oui. Ah la santé. Mais ça c'est normal. Je suis étonnée que ça arrive que maintenant. Ah ouais ? C'est un secoueur professionnel hein. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Il aime pas drôle. Ouais bah ouais ouais. Mais ça t'apprendra hein. A jeter dans des... Non mais l'odeur était... Ah oui. En fait ça brûlait la gorge. Ça brûlait la gorge. C'était... Donc je l'ai emmené chez Moura. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est un magasin qui vend des fournitures pour animaux. D'accord ? Oui. Et en fait c'est pour un... Une station de... Un de dog wash. Un de dog wash ouais. Bah oui. Et en fait quand je l'ai emmené euh... Le monsieur il est rentré dans la cabine et il m'a fait ah ouais d'accord. Ah bah ouais. Ah oui il fait aussi super violent. Ah oui. Le york de mes parents avait fait ça une fois à se rouler dans des poissons morts. Il y a du coup en même temps que le shampoing. Je vais lui mettre la crème hydratante. D'accord. Quoi ? On préfère le mettre avec le shampoing parce que euh... Comme elle est assez grasse comme ça, ça laisse moins de fil de gras sur le foin. Ok. Est-ce que bon ? Et parce que bon lui euh... Ça lui a bien... Ça lui a bien réussi. Ah oui oui j'ai vu une nette différence vraiment. Ouais. Quand je voulais apporter ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand je voulais apporter c'était catastrophique. On aurait dit un épouvantail, le poil était euh... Il était sec, rêche euh... Il y avait des... Il y avait des... Il était collé ensemble euh... Mais ton mètre là il a le poil beaucoup en sec là. C'est vraiment important. Et pourtant j'essayais vraiment de le laver, de le faire bien, de euh... Je m'en sortais vraiment pas quoi. Ah non mais l'alopécie on rencontre ce problème assez souvent. Surtout chez les Swiss d'ailleurs. D'accord ouais. C'était la première fois qu'on le voyait sur un autre chien que le Swiss. Donc l'alopécie ouais c'est quelque chose que vous rencontrez beaucoup chez les Swiss. On va dire que c'est beaucoup les nordiques. Ou les caniches c'est... Les caniches c'est assez rare. On en a eu un chien encore. D'accord. Euh... Mais en fait le Swiss finalement c'est... C'est deux chiens primitifs. Donc euh... C'est le même sous-poids. Ouais. Et c'est pour ça que c'est... Et ça par contre on va laisser poser euh... 5 minutes, 5 bonnes minutes. D'accord. Pour se voir que ça va bien être bien. D'accord. Comment vous faites lorsque vous avez un chien qui est réticent ? Ça, ça servait souvent comme question. Comment vous s'y prends en fait pour faire en sorte que le chien... Ça vous est déjà arrivé à un moment de dire non je peux pas le toucher. En fait je peux pas le toucher. C'est... C'est extrêmement rare quand même. On arrive toujours à... On arrive quand même toujours à faire quelque chose. D'accord. Il y a des chiens qu'on arrive finalement à faire sans museler. Même s'ils sont très réticents. Donc il est pas très sympa. Parce qu'il y en a qu'on arrive à rassurer. Ouais. Et il y en a qui le décapitulent. Qui comprennent que c'est son danger. Ouais. Après il y a quand même... Il y a plein de chiens où on est obligé de... De les museler. De les museler. Et il y en a que quand on musèle, ils deviennent tout calmes. D'accord. Et il y en a d'autres où on se fait un peu plus fort. Mais... On se fait fort. C'est quand même un peu. On se fait avoir des chiens. Je ne savais jamais... Quels sont les... C'est plus les petits chiens ou les grands chiens qui sont réticents de la vache ? Vous avez une différence ou pas de doute ? Ah... Ah non. C'est un peu... Moi tout moi. Ouais, moi c'est pas de... Bon bah non. Il y a quand même... On se fait énormément de petits chiens. Il n'y en a pas tant que ça. Ils ne vont pas les garder. Ouais. Après c'est plus facile, c'est sûr, de les forcer. D'accord, ouais. Les gros chiens... Le plus dur, c'est de les faire monter dans la gueule. Ouais. Surtout quand ils pèsent genre 40-50 kg. Là... Ouais. Après on fait... Comme j'ai fait ça. On attrape d'abord l'avant. D'accord. Et après on attrape les jambes arrière. Il y a des propriétaires qui demandent à assister ou pas ? Ou en tout cas ils déposent et ils s'en veulent. Il y a eu quelques demandes mais en général on préfère que les propriétaires ne restent pas. Et bien, être tranquille. Non, c'est surtout parce que ça déconcentre les chiens. Parce qu'il y a des chiens. Sora il est vachement calme. Il est même plus que d'habitude. Moi c'est ta tête d'amour. Ah... C'est quoi si ta tête d'amour mon Kiki ? C'est bien. C'est bien. Il est pas gros en fait. Quand on le voit on dirait qu'il est énorme. Mais en fait t'es pas gros en doudou. Pas du tout. Il est pas du tout gros. T'es pas gros mon Kiki. Après le flexor honnêtement il dit rien. Il aime bien. Ça va. Ouais, ça va. Pas trop la tête. Mais le reste du corps honnêtement ça va. Quelles sont les étapes les plus compliquées en général avec les chiens ? Qu'est-ce qu'ils aiment le moins ? Le pulseur. Parce que c'est très fort. Ouais, c'est le bruit qui est même le souffle qui est fort. Même quand on le met au plus bas, c'est plus fort qu'un sèche-cheveux. D'accord. Ah oui, d'accord. Bon, c'est quoi là ? Ah oui, oui. Mais vous allez voir. Au plus bas. Votre mouvement toujours au plus bas. C'est quand même très fort. D'accord. Donc le pulseur c'est vraiment le truc qui... Il y a une méthode peut-être pour faire en sorte que le chien accepte le pulseur autrement qu'effectivement... Le forcer, eh bien oui. Il faut l'habituer en général. On l'allume mais l'engin va pas dirigé sur lui. D'accord. Juste pour qu'il assimile le gourou. D'accord. Et après quand on le met sur lui, on est toujours sur les pattes arrière. D'accord. En bas des pattes. D'accord. Loin de la tête. D'accord. Très loin de la tête. Ouais. Parce que la tête ils vont se braquer tout de suite et ils aiment pas. D'accord. Et puis une fois qu'ils sont bien habitués, on peut commencer à augmenter la puissance et il y a pas de problème. D'accord. Ok. D'accord. Ils attirent quand même plutôt bien. Ok. Donc d'un moment ça finit par... Ouais. Ils se rendent compte que ça fait pas mal. D'accord. Parce qu'au début ils assignent un peu à l'aspirateur et la plupart des chiens ont peur de l'aspirateur. D'accord. Mais il y en a qui, quand ils sentent que souffle, ils se rendent compte que ça souffle et ça n'aspire pas. D'accord. Et il y en a qui se calment. D'accord. J'ai une question aussi. Alors bon, il y en a qui diront, bah la pape va vous dire le contraire. Mais est-ce que vous recommanderiez aux gens d'emmener leur chien chez le toiletteur, ne serait-ce qu'au moins une fois par an en fait, pour un entretien du poêle, pour ceux qui ont l'habitude de laver leur chien chez eux, est-ce que c'est quand même bien malgré tout, ou alors effectivement on n'est absolument pas obligé de le faire, selon vous ? Moi je pense que c'est quand même bien, parce qu'on ne fait pas que laver le chien, même si c'est un chien à poil droit. D'accord. On va aussi nettoyer les yeux, on va nettoyer les oreilles, on va couper les griffes. Si on voit des petites anomalies sur le chien, qui sont peut-être pas forcément visibles, notamment des tics, on va les enlever et tout ça. D'accord. Ah donc vous faites aussi ça en fait, si j'avais oublié des tics, vous pouvez les... Ah oui, les tics on les enlever. D'accord. Ça vous est déjà arrêté de tomber sur un cas un peu genre... Beaucoup de tics ? Ou alors genre... C'est un chien ? Parce que j'ai l'impression, il y a plein de trucs en dessous, peut-être qu'il y a un chien sous le poil, mais là tout de suite c'est pas évident. Ah oui, il y a eu un charpé, qui a eu un gros problème de peau, mais c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Ah c'est quand même ? Ouais, on a l'impression que c'est des petites cloques, mais c'est partout. Mais ça se voit pas comme ça. Ouais, c'est dans les fils de la peau quoi. Non, c'est partout. C'est partout. Mais c'est vraiment quand on passe le pulseur, on se retrouve que c'est partout et les propriétaires font tout ce qu'ils peuvent. Ouais, bah souvent ouais. Mais apparemment, il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant. Mais sinon, on n'a jamais vu vraiment de grosses anomalies. En été, c'est bien de voir tous les épillés. S'il y en a dans la peau, on va le voir. Avec les épillés, ouais. Ah oui. D'accord. D'accord. Ok. Parce que, en fait, sécher le chien, on va vraiment soulever tous les poils. D'accord. Et on va regarder toute la peau centièmement par centièmement. Et on le voit tous. Ouais, donc il n'y a pas que l'aspect esthétique, il y a aussi l'aspect, je ne peux pas dire médical. Non mais c'est quand même. L'aspect dermatologique quoi. Ouais, le bien-être du chien quand même. C'est assez important. Ouais. D'accord. Et puis même, comme ça, ça socialise le chien aussi. Ou comme ça l'habitue. D'accord. Pour les chansons peintes de ses cheveux, on peut les habituer. D'accord. Ok. C'est quand même bien moi, je pense. Ouais, parce que moi je vois que c'est là, en fait, même si on ne sent pas que ce soit la partie plaisir du siècle, c'est la boutique qui d'amour. C'est rarement le cas. Mais en tout cas, à chaque fois que je vous passe devant, il faut qu'il s'arrête, il a envie de rentrer. Donc bon. Ah, quasiment tous les chers peuvent le revenir quand même. D'accord. Parce que malgré qu'ils n'aiment pas ce qu'on leur fait, ils nous aiment bien. D'accord. Parce que, on n'est pas méchante. Ouais, non. Alors, on va bien bien rincer. Et là, il faut vraiment bien bien rincer. Ça, 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 ça. Faut combien de temps de rincer ? Parce que peut-être que moi, je ne rince pas suffisamment aussi. Euh... Ah, je ne dois pas dire exactement. Ouais, c'est le plus cher. On va voir. D'accord. En tout cas, il faut vraiment bien 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 qu'ils puent de shampoing et de crème non plus. D'accord. C'est quoi le risque, en fait ? Un risque de mal rincer les chers ? Un risque de mal rincer, c'est des problèmes de peau. D'accord. C'est vraiment une peau irritée. Et c'est plus la peau irritée qu'il va lécher, plus ça va envergner. L'odeur aussi, c'est par exemple une odeur rance un peu, je ne sais pas. Ah, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. D'accord. Ah, le risque aussi, c'est que ça peut provoquer un départ de pellicule. D'accord. Ok. Ça va avec les problèmes de peau, pas mal de pellicule. Ça va avec. D'accord. Et vous savez pourquoi ils veulent mettre leur tête en dehors comme ça ? Peut-être pour pas, pour se sentir moins enfermés. Je pense hein. Mais les gros chiens, ils ont toujours le réflexe que nous allons aller en dehors. Petit kiki. Et ça, pourquoi tu sens ici ? Il y avait un petit nuage. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'effet du poil propre avec le brushing. Donc là, ça va. Ah oui. Voilà. C'est intéressant de voir aussi les gestes que vous faites pour coller comme ça le geste sur la peau. Parce que moi, je ne fais pas ça du tout. Moi, je fais avec mon bouche un petit peu comme ça vers l'extérieur, pas trop très gluie justement. Ah oui ? Ouais. Ah oui. Et puis vous allez voir qu'il y a aussi les cheveux, c'est pareil. D'accord. En fait, quand je fais douche, c'était d'abord. En fait, il ne me dit rien. Voilà. Il ne me dit rien. Il ne me dit rien. Quels sont les chiens les plus... Vous n'aimez pas de chiens qui sont les plus compliqués à laver ? C'est parce que, techniquement, il y a des races de chiens qui sont très dures à laver. Genre, quand le propriétaire est avec cette race de chiens, dans votre tête, vous vous dites Bon, ça va être dur. Ah ouais. Bah... On ne s'est pas forcément pas lavé. Mais dans l'ensemble. Oui, il y a certains chiens, mais en général, c'est des chiens géants et très très poilleux. Style le père neuf. Ouais. Quand on en a qui j'aime, on est en mode... Il y a du pas. Ouais. Revenez dans deux heures et demi, quoi. Ah non, non. Ah non, non. 3h, 3h30 le père neuf. C'est vrai, le père neuf, c'est 3h, 3h30 ? Ouais. Mais en fait, c'est un chien, il fait à peu près entre 60 et 70 kg. Et c'est des poils très très longs. Et c'est épais, un peu plus que ça. Introyable. Ouais. 3h30. Ah ouais, mais il y a des chiens, on peut mettre facilement 3h. Mais en moyenne, c'est plutôt 2h. Ouais. Donc à partir de là, je ne vous pose plus de questions. Voilà, parce que tu n'as pas encore grand-chose. Alors, du coup, le moins fort. D'accord. Voilà. Il n'est pas encore. Bien. Ah ouais. C'est parti. Plus c'est parti. Et au moins d'un stationedé. Plus c'est parti. Plus vousי� Plus c'est parti. L' Delicious dewrote. Plus lui a « Henriette, il est là. On est d'accord qu'on a fini de faire le séchage du sous-poil et donc maintenant on va passer à une autre étape qui est le sèche-cheveux et le brushing en fait. On a fini de pulser, on passe au brushing et on finit du coup le séchage avec le brushing. S'il y a des zones encore un peu humides, ça sera séché entièrement et on a séché la tête qui est encore mouillée. T'as de la chance, ne te plains pas, toi tu peux avoir un brushing, il y en a ici qui n'ont pas le droit au brushing. Voilà, sache que le brushing et pas de noir. Ça fait plaisir. Ça va, c'est pas très fort comme toi. Avec ce qu'on a entendu. C'est un fait cheveux. Et donc ça c'est la partie que cela est plus loin. Parce qu'il a une brosse. Et il n'aime pas trop la brosse. Et parce que bon, c'est moins long que le plus soeur, mais c'est vraiment la brosse qu'il aime pas. Mais aujourd'hui, il est tout sage. Voilà. Normalement, il commence un peu à pleurnicher dès le début. D'accord. Mais là... Donc là, il ne pleure pas là. Non. Là, il est courageux. Voilà. Ah oui. Oh là là. C'est un petit toucher. Et du coup, le brushing fait qu'on va bien étirer tous les poils. C'est pas obligé de faire un brushing. C'est pas obligé de brosser en séchant. D'accord. Mais une fois sec, c'est mieux de brosser pour éviter les nœuds. D'accord. Et les petits vieux chiens... Les vieux chiens coco ont toujours des problèmes. Les chiens avec des displaces et de manches. Et on les laisse s'allonger pour les sécher. Ils se montent de tout le minimum de tout. Ça commence. Oui. Ça commence mon amour. Ça commence. Oui. Ça commence mon amour. Ça commence. Voilà. T'es tout beau mon cœur. Fais un petit gâteau. On va en revenir au petit gâteau là quand même. On a commenté tout beau, mais c'est pas fini. Il y a encore des petits trucs à faire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là ? Ce qu'on appelle les finitions. D'accord. C'est-à-dire ? Donc, pour lui, les finitions, ça va vraiment être l'hygiène. Donc, tondre les coussinets. D'accord. Les poils entre les coussinets. D'accord. Nettoyer les yeux, les oreilles. Couper les griffes. D'accord. S'il y a besoin. Ok. Et puis après, je finis toujours par des petits ronds de pattes nettes parce que c'est joli. Ouais, d'accord. Très bien. Très bien. Et de lui, on ne coupe que ces poils-là. Les petits ronds de pattes. D'accord. D'accord. Voilà. Allez, voilà. C'est parti. En général, c'est juste les ergots, lui. Ouais. Et encore, c'est pas beaucoup. Ok. Parce que les autres, c'est peut-être qu'elles sont déjà armées. Ouais. Ouais, mais c'est des ronds margent beaucoup sur le 3D pari. Et donc, je pense que ça doit... Ah bah, ça fait tout. Ouais. Ça doit participer au fait que ces griffes ne sont pas très longues. Ouais. C'est ça. Et comme le pouce, l'ergo, il touche pas par terre, c'est pour toi. Mais encore, c'est pas très très long. Mais je lui coupe à chaque fois. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Donc, voilà. C'est à toi au nez, hein. Ça, c'est la petite tondeuse à cousiner. Ouais. Et il est assez chatouilleux. Ah, c'est un chatouilleux des pattes. D'accord. Il est chatouillé des deux autres pattes. Alors, hop, on va dans ces cas-là. Un petit gâteau. 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 Et comme ça, je pourrais t'entendre à arrêter... T'arrêteras de faire le ninja derrière moi. Parce que c'est vrai qu'avec ces longs-poils comme ça sur les pattounes... J'entends pas. Ouais, mais c'est ça. Un petit gâteau. Un petit gâteau. Un petit gâteau. Et voilà. Oh. C'est plus chiant. Ah, il y avait la vacille quand même entre les pattes, là, quand même, hein. Ah, bien sûr. Ouais. Ça, hein. C'est... Attention, hein, c'est... Bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est que les cousiner, hein. C'est fou, ça. On va faire l'essuyer. On va faire l'essuyer. On va faire l'essuyer, ça a l'essuyer. Ouais, on va faire l'essuyer. Ouais, on va faire l'essuyer. C'est bien, avec le gâteau. Mais, Toutou, si on veut... Si on veut que tes yeux, ils soient... Ils soient bien, et que le canal lacrymal ne soit pas bouché, il faut bien t'entretenir mon petit cœur. Moi, je sais. C'est un mot, je sais. Ça, il faut que ce soit propre aux oreilles. Je sais qu'elles sont sales, en plus, tes oreilles. En général, on s'envoie quand même. Parce qu'il y avait pas mal de folle. Ouais, un petit peu calme, hein. Ça va. On a connu bien. Non, non, ça va. Non, non, ça va. Non, c'est tout pro. Bon, ça va, c'était pas si pro. C'était pas si sale. Non, mais papa, il fait attention quand même aussi, hein. Ça se voit. Papa, il fait attention quand même, hein. Ouais, mais les pâtes arrières, c'est genre... Toutou ? Et voilà. Et voilà. Et voilà. On voit tout de suite l'immense différence de poids, la texture. Je l'avais filmé juste avant de partir. Ouais. Ça n'a rien à voir, hein. C'est... Bon, ben voilà. C'est bien, mon amour. C'est bien. T'as été sage. T'as été sage. Il veut pas le bijou, là. Bon, voilà. Là, il boude. Là, il boude. Je fais la petite grosse parce qu'il y a la trace. Hop là, Doudou. Il y a la petite trace. Hop, et voilà. C'est bon. Oh là là. Enfin. Tu es libre, Doudou. Tu es libre, Doudou. Tu es libre. Non, non, non. Ce n'est rien si j'allais dire. Ce n'est rien. Oh là là, les gâteaux. Oh bah oui. Ah bah. Ah bah attendez. Ah tu veux bien ? Oh là là. Bah ça oui. Ah bah attendez. Oh bah oui. Mais aujourd'hui, tu as vraiment été très très simple. Ouais, ouais. Il paraît que c'était quelque chose, hein. C'est bien. Bon, en fait... Et bah rien pour, et alors ? Bah oui, hein. Bon bah maintenant, c'est à mon tour. Voilà. Hop, c'est moi. C'est moi que je vais filmer parce que c'est... C'est la partie la plus désagréable pour moi. C'est pas un truc qu'on kiffe le plus. Le moment de la carte bleue. C'est toujours un truc. C'est toujours un truc. C'est toujours un truc. Il n'y a plus d'en passer par là. La chance, on est gâtés, hein. On est gâtés. C'est parce que tu as été gentil, Doudou. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, Doudou ? Bah alors ? Un dernier. Un dernier. Waah. Ils sont light. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Oh la la. La chance. Oh la. Un dernier. Oh la la. Un dernier. Il n'avait pas eu aussi de la part de la dame. T'es gourmand, toi. Il dit pas non. Bah non. Il n'a jamais dit non, lui. Bon, allez. On y va, mon Doudou. Allez. Au revoir, mesdames. Bye bye. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Oh la la. On y va, Doudou. Allez. Voilà. Au revoir, merci. Allez, mon kiki. Voilà. Oh la la que t'es beau. Oh la la que t'es beau, Doudou. Oh la la que t'es beau. T'as vu comment t'es beau ? Mais où est mon Doudou ? Oh la la. Oh la la.